Sous-titrage Société Radio-Canada Comme à un moment donné, je suis en train de faire une confection. Puis là, on dirait que j'avais de la misère à trouver mon idée. Puis là, je monte en haut, là, je... Tu sais, il était tard quand même. Fait que là, j'ai rejoint mon conjoint. Puis là, justement, quand je veux fermer mes yeux, ça a comme cliqué. Ah! J'ai dit, je sais! Je sais c'est quoi! C'est comme ça, il faudrait que je le fasse. Arrête ça, là! Il faut dormir! Il me dit ça! Là, je vois une bande. Puis là, ça travaille dans ma tête. Je prends les tissus. Ah oui, je fais une jupe traditionnelle. Avec des danseuses de parois. Puis la jupe était vraiment, vraiment belle, là. Je pense que c'est... C'est ça être artiste. La jupe d'autres. Les anciens, le rappel. Je ne sais pas. C'est ça. C'est ça. Ne. C'est ça? C'est quoi que je disais, déjà? T'es bon en impro. J'ai confiance. Tu me laisses aller ou tu me laisses pas aller, mon oncle? Ouais, on s'en va chez Mathilda, qui est une couturière des Premières Nations, une couturière Hino. On va faire faire une jupe pour maman. Ma mère a été des pensionnats indiens. Puis aujourd'hui, elle fait beaucoup de... Quand il y a des événements pour les pensionnats indiens, elle va y participer souvent. Elle met son... Elle a un chandail à capuchon orange. Orange étant la couleur pour honorer les survivants des Premières Nations, des pensionnats indiens. Mais elle a pas de jupe orange. Parce que la jupe a une signification traditionnelle. Mais elle, le matin, s'est réveillée. Aujourd'hui, je vais toujours porter une jupe. Pour s'affirmer en tant que femme. Mais pour la signification traditionnelle et spirituelle derrière la chose aussi. Parce que chez les Premières Nations, tout a une signification. Je pense que je vais demander à Mathilda de lui faire faire une jupe avec du orange dans la jupe. Que l'orange soit mis en valeur. Que la couleur pour honorer les survivants et ceux qui sont déjà partis aussi, va être dans la jupe à maman. de la jupe à maman. Allons la voir. Quoi? Des hits, j'irai mieux. OK. On va vous dire que vous venez dans la jupe, les tissus. C'est ici que je vends les tissus. Ça, ça vient d'où? Ça, ça vient... Bien, je les commande avec un fournisseur à Montréal. Ah! Fait que là, tu viens pour une commande? Bien, écoute, je voulais faire une jupe pour ma maman avec l'orange en valeur. OK. Puis je... Je laissais un peu me dire que le choix, puis il me proposait quelque chose. OK. Dans l'atelier, j'ai d'autres tissus auxquels on peut choisir des tissus pour mes confections. Fait que je vais aller chercher le tissu que je pense qui serait le meilleur. Ah! Ah! Là, on pourrait mettre des rubans. Des rubans qui représentent les... les enfants disparus. Puis on pourrait aller peut-être chercher les trois couleurs. Le mauve pour Joyce et Shaquan. Après ça, on a le rouge pour les femmes disparues, puis le orange pour les enfants. On a toutes les couleurs. Oui. Ici, mon atelier, c'est tout mon conjoint qui m'a tout aménagé ça. Fait que j'ai mes rubans, j'ai mes fils avec les ricrecs, les billets. Puis ici, les tissus que tu vois, c'est des tissus auxquels je travaille pour mes confections personnelles, pour les commandes. Puis les personnes dans les photos, les enfants. OK. Ça, c'est Poimoun. C'est elle, Poimoun. Parce que les femmes qui viennent, elles peuvent être servies en ennoux. OK. Dans leur langue. OK. Là, je t'allais chercher les couleurs. Les couleurs que tu voulais. On va commencer à taugler. Là, quand tu construis une jupe, c'est quoi les étapes? Les étapes, idéalement, c'est sûr, c'est de prendre les mensurations de la personne. Mais là, vu que ta mère est pas là, je vais être bonne quand même de faire sa jupe avec sa jupe à elle. Ça, c'était mes coups de camp. Parce que je commande des tissus pour mes confections, puis je commande des tissus pour ma vente. Fait que lui, quand je les ai vus, c'est ma fille qui me l'avait montré dans Facebook. Elle se dit, je les commande, c'est sûr. Là, il faut que je laisse une marge ici pour le pli que je vais faire en bas. OK? Bon, comme elle, sa jupe, là, tu dis qu'elle doit être confortable avec elle, je vais prendre le même style qu'elle a choisi. Parce qu'habituellement, j'ai plusieurs modèles de coupe, là. Comme ici, je peux te le montrer. Lui, là, c'est une jupe que tu coupes comme ça, en V. Puis après ça, on a des jupes. Il y a des femmes qui portent des jupes plus courtes. Elles n'aiment pas ça long, long, là. Fait que ça, je l'ai faite comme une jupe qui peut être portée. C'est cool. Puis celle-là, c'est une jupe auquel j'ai comme une ouverture en arrière. Oui. De plus en plus, on voit des femmes. On voit des femmes qui veulent... Elles sont prêtes à porter des jupes. Au début, c'était rare. Mais à cette oeuvre, aujourd'hui, là... Moi, je me dis... Chaque femme doit avoir sa jupe. Je vais tailler ça. Après ça, je vais faire des lignes pour où est-ce qu'on va installer les rubans. Puis je sais que, comme lui, il me reste un morceau. Je vais quand même faire autre chose avec ça. Peut-être une jupe pour enfants. Tu sais, je récupère tout, là. Ça m'appelle quelque chose quand j'étais jeune. Ma mère aussi fait de la couture. Puis je regarde ton ciseau. Puis à chaque fois que je prenais ces ciseaux pour couper du papier, j'avais le droit à une grosse chicane. Oui. Les tissus... Les ciseaux, c'est précieux. On travaille avec ça. C'est comme un menuisier. Tu peux pas jouer avec son marteau parce qu'il a besoin de ça pour travailler. Fait que moi, quand tu coupes des ciseaux, puis que tu les aies. Et tu coupes pas n'importe quoi avec n'importe quel ciseau? C'est vraiment juste pour mes tissus ou le cuir. Avant de faire de la couture, qu'est-ce que tu faisais? J'ai tout le temps fait de la couture. Mais à un moment donné, j'avais arrêté. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec le conseil de bande à l'habitation. Puis à un moment donné, après les élections, je m'ai comme approché pour travailler avec le chef. Fait que ça, c'était travailler avec le chef. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais être à la hauteur? Finalement, je me suis dit, si je l'essaie pas, je le saurais jamais. Fait que là, j'ai resté dans la politique pendant une dizaine d'années. Puis j'ai travaillé avec trois chefs. Fait que tout ce moment-là où j'ai travaillé, parce que tu fais pas des heures normales. Souvent, tu dois assister à des réunions. Fait que j'ai mis de côté ma couture. Puis quand j'ai décidé de quitter le côté politique, je suis retournée à mon ancien poste à l'habitation. Fait qu'à ce moment-là, on se préparait pour la retraite. Là, j'ai dit à mon conjoint, je pense que j'aimerais ça suivre un cours de couture. Dans ma tête à moi, quand je suis partie, je me suis dit, je m'en vais chercher les techniques. Les techniques de couture. Fait que là, j'en regrette pas. À cette heure, quand on me demande de faire une robe de mariée, je demande à la cliente, montre-moi le modèle que tu veux. Je vais te le dire si je suis capable. Parce que là-bas, tu apprends à travailler avec des patrons, modifier des patrons, agrandir des patrons. Fait qu'à ce temps, je fais des robes de mariée puis des robes de père. Il y a tellement de modèles. C'est comme quand les gens regardent ma page Création Point Monde dans Facebook. Bon, ils ont comme des coups de camp. Moi, je veux ça, je veux la même affaire. Non, je peux pas faire ça. Chaque pièce doit être unique. Point Monde, aujourd'hui, elle a 5 ans. Ça fait que quand elle avait 4 ans, j'avais acheté une petite machine à courbe. Parce que j'ai toujours dit à Point Monde, regarde, ça va être ton héritage quand mamie sera pas là. Puis là, elle me dit, mamie, c'est tout à moi, ça? Non, pas tout de suite! Là, Création Point Monde est connue partout. C'est pas juste à Maliaux, c'est pas juste à Québec. J'ai des commandes de partout. Tu sais, quand les gens te croisent, puis c'est là que je me rends compte que Création Point Monde, il existe. Il existe, là, puis les gens, ils te reconnaissent. Ah, Mathilda, des Créations Point Monde, on veut des jupes, est-ce que tu vas pouvoir faire ça? Mais moi, je travaille toute seule, là, j'étais avec ma fille, fait qu'on a un peu plus de confection. Comme là, j'ai la veste, je sais pas si tu l'avais remarqué, je sais pas si il est encore là. C'est une veste qu'un chef Mi'kmaq. Mi'kmaq, n'est-ce pas? Gaspébiak? Gaspébiak? Oui, c'est ça. Bon, j'ai une commande de deux autres. Puis j'ai une veste que j'ai confectionnée, que le ministre Lafrenière, Yann Lafrenière, je sais pas si... Il l'a portée hier. Ah, normalement. Oui, puis il est venu me remercier. Puis la veste, quand je lui ai donnée, c'était pas une commande. Ça va être un cadeau de ma part, puis ça va être comme un signe de réconciliation entre autochtones, vu que lui, c'est un autochtone, et il nous représente. Je me suis dit, c'est un geste qui va être comme, comment je dirais ça, là, représentatif, hein? Ouais, c'est ça. Je l'ai regardé court, tantôt, puis ça m'a rappelé ma grand-mère. Pendant que je faisais les coutures, là, je l'entendais chanter. Elle avait tendance à chanter, toute la chanter, des vieilles chansons qu'elle a prononcées mal, mais... C'était... ça me faisait rappeler ça. Ta grand-mère, là, c'était maman renne. Ah, la mienne aussi. C'était maman renne. C'était maman renne. Faire de la couture, c'est vraiment ma passion. C'est ta retraite? C'est ma retraite, c'est ma vie, là. Tu sais, ça a toujours été mon rêve, là, d'avoir un atelier comme ça, puis... Puis là, j'ai un projet qui s'en vient. Je travaille sur un projet, je veux faire une demande pour un agrandissement de ma maison. Parce que travailler... parce que je descends le matin comme un travailleur, je monte en haut, tu sais. Fait que je suis tout le temps dans le sous-sol. Fait que là, mon projet, c'est d'agrandir ma maison, puis faire un atelier quand même assez grand où est-ce que je peux accueillir les gens pour la formation. Puis mon rêve, là, mon deuxième rêve, c'est de pouvoir faire... C'est pas une parade de mode, là, c'est un défilé. Un défilé? Un défilé de mes confections. Parce que quand même, il faut dire, je fais des manteaux inuits, je fais des robes de mariée, je fais des robes de baptême, je fais des robes de première communion. Tu sais, ça, c'est des confections quand même assez complexes. Fait que pouvoir présenter ça aux personnes, ça, là, c'est... je travaille là-dessus. Puis je sais que je vais pouvoir le réaliser. Au stade où je suis rendue, là, je m'inquiète pas. Fait que là, ta mère, elle va porter création pour moi. Je connais pas tous mes clients, mais je sais que chaque personne vit des moments difficiles dans sa vie. Fait que quand on me demande de faire quelque chose, je sais que la personne, il va être content que c'est moi qui l'a fait, que c'est création pour le monde. Mais je prie pour cette personne-là. Tout le long que je suis en train de faire la confection de cette jupe-là, je prie pareil. C'est ça que j'expliquais à ma fille. Je dis, chaque confection que tu vas faire, prie pour la personne. C'est important. C'est important. C'est pas juste une question de vente. C'est pas juste une question de confectionner. C'est des choses que tu transmets, pareil, mais... comment je dirais ça? Parce que moi, je veux revenir encore à... j'aimerais peut-être souvent... Dans ma tête, c'est pas juste faire de l'argent. J'ai mes convictions, j'ai mes valeurs, puis ça m'arrive souvent d'offrir des affaires au lieu de les vendre. Puis ça, mes parents m'ont toujours dit, ça va te revenir. Faut pas que tu regrettes quand tu donnes quelque chose. Ça s'appelle la loi du retour. Ça fait une coupe de pain, en plus. Quand tu donnes, ça te revient pareil. Je pense pas tout le temps, si je fais ça, ça va me nuire, si je fais ça, si je donne, faut pas que je donne tout le temps, tu sais, je suis pas capable. Je suis pas capable de faire ça. C'est... le coeur, je suis mon coeur, ce qu'il me dit, là. C'est ça, création pour un monde, c'est peut-être sa spécialité, là. Bien, ça m'arrive, ça m'arrive des fois de refuser, de refuser des commandes parce que, tu sais, quand je crée, quand je confectionne, je suis perfectionniste. T'sais, j'irais pas faire quelque chose... Ah, ça, c'est payant, je vais le prendre. Non, si, je calcule mon temps. Je calcule mon temps, puis en même temps, je veux pas me... Comment je dis ça? Avoir trop de commandes, puis que je serais pas capable de répondre tout le monde. Fait que là, des fois, ça arrive que j'ai pas le choix de... de refuser des commandes, hein. Ça, c'est comme quand je vais dans les powers ou dans les événements. T'sais, j'ai juste hâte de voir ce que j'ai fait, là. Ah, ça, c'est moi qui ai fait tout ça! C'est... c'est... c'est le fun. Bon, Hach, là, je vais juste, comme, faire un dernier repensage, puis il est prêt. La finition? La dernière finition. Voilà. C'est super. Voilà. Puis quand je parle de qualité, là, c'est comme, là, j'ai posé des rubans. Les rubans, faut qu'ils se rejoignent. Faut qu'ils se rejoignent. Faut pas qu'il y ait un décalage. Fait que ça, c'est... c'est ça. Travailler, euh... avec perfection? Ou euh... comment qu'on dit ça, les euh... perfectionnistes? D'excellence. D'excellence, oui, c'est ça. C'est ça. Quand tu demandes quelque chose, création.monde, tu l'as pour ton argent. Là, c'est ça, hein... C'est où, mon Éric? En moins, elle va tripper, là. Sous-titrage ST' 501 ...